Donc, bienvenue à ce webinaire sur le dessin géométrique avec Scratch. Je me présente brièvement. Mon nom, c'est Stéphanie Rioux. Je suis à la base enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de Québec depuis plusieurs années. Moi, j'ai commencé en 2003, puis mes dernières années d'enseignement, bien, j'ai été une grande utilisatrice des technologies de toutes sortes en classe. Puis, depuis deux ans, je suis au récit MST comme ressource pour la diffusion, pour la formation, l'accompagnement dans l'usage pédagogique des technologies en classe de mathématiques. Moi, je m'occupe surtout du secondaire. Marc-André est avec moi cet après-midi, membre de mon équipe aussi, plus du côté des sciences. Donc, l'équipe MST, en fait, on est sept en tout, avec différents chapeaux chacun. Donc, il y en a qui s'occupent plus des sciences, d'autres des maths primaires, secondaires et tout ça. Bref, on couvre vraiment tout. On couvre vraiment beaucoup d'outils, beaucoup d'approches et tout ça. J'ai mis aussi le lien ici de la présentation, le lien vers le REC MST. Puis, plein de la rencontre. Alors, pour mieux vous connaître, un petit peu. Pourquoi la programmation? Pourquoi Scratch? On va voir les bases du dessin géométrique dans Scratch. Un petit peu de main sur les touches parce que c'est sûr que l'aspect webinaire est un peu plus limitatif, là, contrairement à l'aspect présentiel. Mais on va être, je pense qu'on va être capable quand même un peu. Quelques idées pour aller plus loin du partage de ressources. Donc, pourquoi faire de la programmation? Pourquoi Scratch rapidement? Bien, Scratch, d'abord, c'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, qui est excessivement utilisé partout à travers le monde. Il y a un très grand nombre d'utilisateurs, pas nécessairement des utilisateurs dans le domaine de la mathématique, beaucoup dans le domaine créatif, jeux vidéo, animation, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel à exploiter au niveau de la mathématique avec la programmation par bloc. Puis pourquoi? Bien, ça stimule beaucoup l'engagement des élèves, la motivation. C'est une façon de faire des maths autrement. On est capable de faire des liens avec le programme de formation de l'école québécoise en mathématiques, tant en arithmétique, en géométrie, en algèbre, probabilité statistique, maths financière. Tout ça peut être travaillé en programmation par bloc avec Scratch. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'attaquer à l'aspect géométrie. Par la même occasion, les élèves développent leur pensée algébrique, même si on est avec des plus jeunes qui ne connaissent pas l'algèbre, qui ne connaissent pas les variables. Bien, tranquillement, on les amène à utiliser des variables pour faire des programmes et à développer leur pensée algébrique. Personnellement, j'ai utilisé Scratch en mathématiques de première secondaire, beaucoup, à plusieurs reprises. Puis, j'ai suivi les mêmes élèves en deuxième secondaire l'année d'après et j'ai trouvé que le passage vers l'algèbre a été plus facile en deuxième secondaire. On développe la pensée informatique, la pensée algorithmique à travers tout ça, donc très utile pour développer le raisonnement de l'élève. En lien avec le plan d'action numérique aussi, on est pile dedans dans la mesure 2 qui fait la promotion de l'usage pédagogique de la programmation informatique en classe. J'ai mis le lien vers le plan d'action si tu veux le consulter. En lien aussi avec le cadre de référence de la compétence numérique qui a été… Bonjour Chantal, bienvenue. Alors, on a commencé un petit peu, mais c'est pas grave. Je t'invite à aller dans le haut du clavardage pour chercher les ressources de la formation, puis pour avoir le lien cliquable. La présentation, c'est cliquable. Donc, j'étais rendue à pourquoi faire de la programmation. On n'a pas encore mis les mains sur les touches dans Scratch, mais ça s'en revient. Donc, en lien avec le cadre de référence de la compétence numérique, on a 12 dimensions. Puis, parmi ces 12 dimensions-là, on en touche plusieurs, surtout la dimension 2, puis le développement des habiletés technologiques de nos élèves. Les enseignants aussi, mais bref, on est vraiment encore une fois dans la mire du ministère. Puis, justement, le ministère a déposé en juillet dernier un tout nouveau document qui a pour objectif de démystifier l'usage pédagogique de la programmation informatique dans nos classes. Un beau document à vraiment distribuer dans vos milieux pour, c'est ça, pour voir pourquoi on fait tout ça, pour voir les différentes options, les différents outils. Donc, un beau document à faire circuler. Ensuite, vous avez, Chantal, je ne sais pas si je pourrais juste te présenter si tu es enseignante, conseillère pédagogique, ta région, etc. C'est enseignante de mathématiques, à quel niveau, primaire, secondaire. Donc, si vous êtes vraiment dans le domaine de la mathématique, vous avez sûrement apprendu parler du référentiel d'intervention en mathématiques qui a été publié en février dernier. Donc, conseillère pédagogique en mathématiques? Oui, parfait. Donc, tu connais le référentiel. Alors, avec la programmation informatique, on peut faire des liens avec ce référentiel-là. Je ne les ai pas nécessairement tous faits, mais moi, c'est beaucoup ici dans donner du sens à la mathématique que la programmation peut venir intervenir. Donc, le quoi et le pourquoi d'un concept dans la compréhension conceptuelle, le lien entre les éléments des concepts, le lien entre les concepts et aussi beaucoup dans la flexibilité. Donc, trouver plusieurs façons d'effectuer une tâche. En programmation, il n'y a pas juste une solution possible, il y en a plusieurs. Puis, le dernier point, utiliser la procédure la plus efficiente pour effectuer un problème. Donc, encore une fois, en programmation, il y a moyen de faire des programmes qui fonctionnent, mais qui ne sont pas nécessairement efficients. Donc, il y a toujours moyen de les rendre plus efficients. Donc, c'est les liens possibles avec le référentiel d'intervention en mathématiques. Il y en aurait d'autres aussi avec, je pense, à instaurer un climat favorable pour l'apprentissage en classe. Mais moi, c'est vraiment au niveau de donner du sens à la mathématique que je l'ai vu un peu plus. Bon, alors, c'est vraiment à partir d'ici qu'on va plus se mettre les mains sur les touches, un peu plus de concret avec Scratch. Donc, en format webinaire, ça demeure quand même un défi. J'ai l'habitude de donner cette formation-là en présence, mais on va quand même, je crois, réussir à mettre du concret là-dedans. Donc, le dessin géométrique avec Scratch, l'idée, c'est vraiment de travailler les concepts de géométrie, du traçage, de parler d'angle, de mesure. On pourra même aller jusqu'à utiliser des variables et des opérateurs mathématiques, mais ça va être un petit peu plus loin quand on va aller dans des défis plutôt avancés. Peu importe à quel niveau vous êtes, le temps les enseignants, conseils pédagogiques, que ce soit primaire, secondaire, FGA. Moi, je conseille de toujours commencer, quand nos élèves débutent, de commencer avec le carré. Le carré, c'est vraiment la base pour tout le monde. Puis après ça, on adapte les défis selon les contenus qui sont enseignés. Donc, je vous invite, vous remarquerez ici, je vous invite, c'est sûr, à aller cliquer dans la présentation qui est cliquable, parce que celle d'Envie, elle ne l'est pas. J'ai placé ici des liens vers des programmes qui ont déjà été complétés et vers aussi des tutoriels que j'ai créés pour apprendre pas à pas comment faire. Donc, si par exemple aujourd'hui, ça a peut-être été un petit peu vite, bien vous pourrez revenir, écouter du tutoriel pour vraiment y aller pas à pas. Puis c'est des tutoriels aussi qui pourraient être partagés aux élèves pour apprendre de façon autonome, en format à distance ou en en présence ou en format d'autonomie, de classe inversée, quoi que ce soit. Donc là, je vous invite à cliquer sur le lien du carré, c'est en bleu ici, et on va ouvrir. Moi, je vais passer en mode partage d'écran et on va ouvrir ce programme-là. Donc, je partage mon écran. Je pense que ça devrait fonctionner. Marc-André, peux-tu juste me confirmer que tu vois bien mon écran? Oui, effectivement, on voit bien ton écran. Parfait. Alors moi, je clique sur le programme du carré, ça m'amène directement à mon programme Scratch qui est déjà complété. Assurez-vous d'être connecté à votre compte si vous en avez un, sinon je vous conseille vraiment de vous en créer un si ce n'est pas déjà fait. Dans votre cas, ça devrait être inscrit ici, Remix. C'est un bouton, je crois, orange, si je ne me trompe pas. Ça, ça vous permet de faire votre propre copie du programme. Donc, comme ça, il va être inscrit dans vos dossiers. Vos dossiers vont être accessibles à partir d'ici. Alors, on a un tout premier programme ici. C'est ici que peut-être vos deux écrans pourraient être utiles. Un écran pour suivre, un écran pour expérimenter de l'autre côté. Si vous décidez de seulement suivre, il n'y a pas de problème aussi. C'est très correct aussi. Donc, je vais faire un petit tour de l'interface rapidement. Alors, dans l'interface de Scratch, il y a trois grandes sections. Il y a la section où on va aller chercher nos blocs de programmation qui sont catégorisés. Inquiétez-vous pas, on va pas tous les regarder maintenant. Il y a beaucoup de blocs possibles. L'option stylo, si vous ne l'avez pas, on peut aller la chercher dans les extensions qui sont ici en bas à gauche. Ajouter une extension et on choisit stylo. C'est elle qui va nous être utile aujourd'hui, justement, pour faire du dessin géométrique. La zone du centre, c'est la zone où on assemble notre programme. Puis, la zone à droite, c'est là où l'action se passe. On appelle ça la scène dans Scratch. On peut, bien sûr, j'ai choisi un sprit ou un lutin sous forme de crayon parce que c'est approprié pour faire du dessin géométrique. Il y a toute une banque de sprit différents des personnages parce que dans Scratch, on peut pas juste la mathématique. On peut faire des créations très variées, des animations, des jeux vidéo. Il y a des arrière-plans. Moi, j'ai décidé de garder le blanc ici, mais même chose, on peut faire un choix d'arrière-plan. Donc, je vous invite à cliquer sur le drapeau vert parce que vous voyez, c'est notre premier bloc de programmation qui est ici en haut. Et quand on clique sur le drapeau vert ici, bien, ça appelle tout ce qui est après. Alors, drapeau vert, on devrait avoir un carré qui se trace comme ça ici. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Après ça, on va regarder en détail pourquoi ça fait ça. Ça fonctionne? Ok. Là, je vous invite à faire une copie de tout ce bloc-là. On peut l'attraper par en haut. On clique sur le bouton droit de la souris et on duplique. Donc, le programme est complètement copié. Puis, on va détacher le premier, comme ça ici, parce que quand le drapeau vert va être cliqué, je vais vouloir que c'est la deuxième partie qui s'exécute. Et là, ici, on va tout défaire. Amusez-vous à tout défaire comme ça et on va le reconstruire ensemble en ayant un modèle à côté. Le modèle qui fonctionne. Alors, on défait tout. C'est une stratégie qui peut être aussi utilisée en classe avec les élèves. Donc, surtout les premières fois, on a un modèle quand les élèves ont de la difficulté à suivre. J'enlève ça parce que là, actuellement, je ne veux pas qu'il ne se passe rien. C'est vraiment le nouveau à côté, le nouveau à droite qui va s'exécuter. Donc, pour arriver à tracer un carré, j'ai besoin de plusieurs blocs. Ils sont tous là. Des blocs que j'ai besoin de placer dans l'ordre. Tout d'abord, vous voyez, j'en ai deux qui sont bleus ici. Allez à 0, 0. Ce que ça fait, c'est que mon stylo, peu importe où il est placé dans le plan, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, il s'en va au centre. Donc, ici, il s'en va au centre parce que ma scène, c'est un plan cartésien qui est gradué en pixels. Les pixels, c'est 480 pixels à l'horizontale puis 360 à la verticale. On a même un arrière-plan, là, si ça vous intéresse, un arrière-plan qui est gradué. Il me semble que c'est dans les derniers. Là, ça s'affiche. Ça prend un petit moment à s'afficher. Vous voyez, regardez ici, j'ai un arrière-plan qui est gradué. Donc, on peut voir que ça va de moins 240 à 240 sur X puis de moins 180 à 180 sur Y. Je vais enlever l'arrière-plan parce que je préfère travailler sur 10 blindes. Donc, je reviens ici. Alors, ça, ça permet d'aller tout de suite à 00 à mes coordonnées initiales. S'orienter à 90 degrés, c'est pour savoir dans quel sens. Je veux que mon crayon, il parte au début. Donc, là, je l'ai fait partir vers la droite, mais j'aurais pu décider autrement. Donc, avec l'orientation. Ensuite, on a effacé tout. Ça permet d'effacer tout ce qui a été tracé au préalable. Vous voyez que mes traces de tout à l'heure sont encore là. Maintenant, si je clique sur mon drapeau vert, tout s'est effacé. Je suis au centre. Je suis orientée à 90. Donc, il va partir dans ce sens-là et j'ai tout effacé. Ça, ça a été pris dans la section stylo, tandis que les deux premiers, en bleu comme ça, c'est dans la section mouvement. Là, on a d'autres options, bien sûr, dans mouvement. On s'est servi d'aller à une coordonnée précise, puis s'orienter. Dans la section stylo, je suis allée chercher effacer tout. Et ensuite, c'est stylo en position d'écriture. C'est celui-là qui permet que quand le lutin ou le script se déplace, bien, il laisse une trace. Donc, c'est vraiment grâce à lui qu'on dessine finalement. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Non. Vous pouvez me faire un petit oui dans le clavardage. Ou un petit pouce en l'air. Merci, Chantal. Donc, là, maintenant, l'idée, c'est de faire un carré. Donc, si on se rapporte aux propriétés du carré, bien, quatre côtés isométriques, quatre angles droits, on pourrait tout simplement avancer d'un certain nombre de pas, tourner de 90 degrés, puis recommencer ça quatre fois. Donc, avancer, tourner, avancer, tourner pour finalement fermer notre carré. Mais comme on veut une solution efficace, une solution efficace, optimale, on peut utiliser une boucle qui s'appelle répéter. Donc, ça ici, on peut venir l'insérer comme ça, répéter quatre fois. Donc, mes blocs bleus, avancer, tourner, ça a été pris dans mouvement. Tandis que mon répéter, ça c'est dans la section orange, contrôle, il y en a plusieurs autres, mais pour aujourd'hui, c'est celui-là qu'on a besoin. Répéter quatre fois. Tourner, bon, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais si on l'essaie maintenant, ça a été très rapide. Donc, ça devrait fonctionner de votre côté aussi. Et pour ralentir un peu la cadence pour voir les déplacements, on peut utiliser un bloc attendre qui provient de la section contrôle aussi. Donc, le attendre, moi je le mets après chaque déplacement. Donc, j'avance, je tourne, j'attends une petite seconde avant de recommencer. J'avance, je tourne, j'attends une petite seconde. Donc, à ce moment-là, ça ralentit la cadence. Ça fait que ça, c'est vraiment la base du dessin géométrique. Avec ça maintenant, on peut travailler différentes formes. On peut même, là, tantôt je vais vous montrer un exemple, on peut travailler la trigonométrie dans le triangle rectangle. On peut travailler Pythagore, on peut travailler toutes sortes de choses. Mais à la base, si on est au primaire, moi je recommande ici, au niveau du dessin géométrique, de travailler le périmètre, l'air, le rectangle. Si on veut faire un rectangle, bien là, c'est plus un répété quatre fois, parce que ce n'est pas quatre fois pareil, c'est plutôt deux fois pareil. On a deux fois la longueur et la largeur avec des angles de 90 degrés. Donc, tout le raisonnement qu'il y a derrière ça, c'est assez riche, même pour nos tout-petits. Puis, on peut jouer avec les mesures, même les mesures manquantes et tout ça. Il peut y avoir un travail papier-crayon qui est accompagné d'une programmation à côté sans problème. Puis, sachez aussi, ça ne fait pas partie du webinaire d'aujourd'hui, mais sachez aussi qu'on pourrait faire calculer le périmètre et l'air de nos figures avec des opérateurs mathématiques et avec des variables. Donc, je vous invite à enregistrer ce programme-là. Oui, Virginie? Je t'invite à ouvrir ton micro. Ça va mieux comme ça? Je ne sais pas pourquoi, mais quand je me fais, moi, j'ai pourtant le même programme, puis il dessine bien, deux lignes verticales. Deux lignes verticales. Tout est vraiment placé. Il fait comme les deux lignes verticales du carré, il se déplace, mais il n'écrit pas pour les lignes horizontales. Il ne les trace pas. Peut-être, je t'invite à essayer d'augmenter l'épaisseur, peut-être, de ton, la taille du stylo. Donc, dans la section stylo, si on essaie d'ajouter, pas ajouter, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est mettre, mettre la taille du stylo à deux. C'est peut-être une question d'affichage, là. Donc là, ça devrait être un petit peu plus épais. Je vais aller pour ça. Passe-plier où? Ok, le stylo-ci. Oui. Mettre la taille. Mettre la taille, c'est le dernier. Mettre la taille du stylo. Je suis venue le placer ici, juste avant la boucle répétée. Ok. J'ai-tu le mis à deux? Oui, je l'ai mis à deux. C'est ça. Ah, ben oui, ça fonctionne. Ok. Ben c'est ça, c'est peut-être une question d'affichage sur ton écran. Pas d'autantique. Suite au carré, si on y va avec le triangle équilatéral, il y a une propriété vraiment importante qu'il faut considérer. Là, je vous invite à enregistrer votre projet et à vous en faire une copie. Donc, fichier, enregistrer comme copie. Donc là, ici, ça devrait être écrit à côté, carré, copie. On va changer le nom pour triangle équilatéral. Puis, on va juste garder notre partie qui fonctionne. Donc, ça ici, on peut, la poubelle, elle est ici dans Scratch. On peut juste déposer ça vers la gauche. Donc, sachant qu'un triangle équilatéral est formé de trois côtés et non de quatre, on peut venir changer ça ici pour trois. Puis, les angles à l'intérieur d'un triangle équilatéral, ce n'est pas quatre-vingt-dix, c'est soixante. Alors, on vient changer ça pour soixante. Là, on essaie. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Savez-vous pourquoi? Avez-vous déjà fait de la robotique? Quelqu'un veut s'essayer? Ce n'est pas grave. Je vous l'explique. En fait, je reviens ici dans la présentation. C'est que les déplacements dans Scratch, au niveau des angles, c'est comme si on mettait un robot. Donc, je suis partie d'ici. Je suis avancée. Si on veut tourner de soixante degrés à l'intérieur, il faut considérer plutôt l'angle extérieur parce qu'imaginez que le robot, le personnage, regarde vers l'avant ici. Donc, son angle de rôle est rotation. C'est plutôt l'angle extérieur ou l'angle qui est supplémentaire à l'angle intérieur. Donc, dans Scratch, c'est toujours comme ça. En robotique aussi, c'est toujours comme ça. Donc, c'est une particularité qu'il faut vraiment nommer très, très tôt avec les élèves. Donc, ici, ce qui est supplémentaire à 60 degrés, c'est 120. Et là, on a notre triangle équilatéral. Donc, peu importe les figures contrastes, c'est toujours, toujours, toujours important de considérer. Vous pouvez enregistrer votre programme triangle équilatéral. Et maintenant, je vous invite à aller retourner chercher le programme sur le carré qu'on a fait précédemment. On va l'agrémenter un petit peu. Donc, pour aller le chercher, on va dans nos dossiers, deux chemins possibles, soit par le petit symbole dossier ici en haut à droite. Et on vient chercher carré. On clique voir à l'intérieur. Ou bien, on y a accès aussi par la petite flèche ici, mais projet, c'est un autre chemin possible. Donc, l'idée ici, c'est d'ajouter de la créativité, mais en même temps, ça va faire travailler le raisonnement de l'élève. L'idée ici, c'est de tracer, en fait, c'est de faire un peu comme un spirographe que vous avez peut-être déjà utilisé à une plus lointaine époque. Donc, mon objectif, c'est de tracer d'abord un premier carré, de faire subir une petite rotation à mon crayon, puis de recommencer et ainsi de suite plusieurs fois afin de créer un beau dessin. Ça ressemble à une fleur, ça ressemble à une spirale. Donc, pour y arriver, première chose, tout ce que j'ai là, c'est encore bon. On le conserve. Après avoir dessiné mon premier carré, je viens dans la section mouvement qui est en bleu et je choisis tourner vers la gauche que j'amène ici de 15 degrés. J'ai pris vers la gauche pour prendre le même que l'autre, mais si l'autre avait été vers la droite, j'aurais pris vers la droite ici aussi. On va le faire tourner de 10 degrés plutôt que 15. Une fois que le crayon a fait une petite rotation après son premier carré, on veut redessiner à nouveau un carré et encore tourner de 10 degrés et dessiner à nouveau et encore et ainsi de suite plusieurs fois. Donc, pour ça, on va répéter une séquence ici, une séquence d'instruction. On va la répéter un certain nombre de fois. On va dans la section contrôle et je viens répéter mon carré. Ça, c'est un carré et ça, c'est la rotation. Je peux venir l'insérer comme ça ici ou bien je peux y aller à l'envers, attraper cette section-là et venir la déposer ici à l'intérieur. Alors, pour le moment, voici ce que ça donne. J'ai un carré, je tourne, je répète une deuxième fois, un autre carré, je tourne, je répète une troisième fois et ainsi de suite. Donc, il devrait y avoir 10 carrés de dessiné. Ça va être long parce que c'est une seconde entre chaque tracé de segment ou entre chaque tracé de côté. Donc, je vais arrêter pour faire une petite modification. Je vais ici mettre 0 seconde. J'aurais pu mettre des décimales aussi 0.1 pour un dixième de seconde avec des points étant donné qu'on est dans un outil qui a été fabriqué aux États-Unis. Alors, drapeau vert, c'est plus rapide. Vous voyez, j'ai 10 carrés qui ont été dessinés avec un angle de 10 degrés entre chacun. Je trouve ça un petit peu étourdissant de voir le crayon. Donc, on peut le cacher. Vous voyez ici mon script, mon crayon. Je peux l'afficher ou le cacher. Donc, quand il est caché, il fait son travail quand même, mais il n'est pas visible. Puis, je trouverais ça beau aussi s'il y avait un petit peu de couleur. Donc, chaque carré, je peux m'organiser pour qu'il change de couleur. Alors, dans la section stylo, la couleur est associée à une valeur numérique de 1 à 100. Donc, si j'ajoute 10 unités à la couleur de mon stylo, donc je vais avoir une gradation des couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, je peux venir l'insérer à chaque fois que je tourne de 10 degrés. Je viens ici. Je change aussi de 10 couleurs en même temps. Si je veux que ça fasse un tiers complet, j'ai 360 degrés en tout. On tourne de 10 degrés à chaque fois. 360 divisé par 10, ça fait 36. Donc, ici, je répète 36 fois ceci. C'est un beau petit raisonnement aussi à faire faire à nos élèves. 36 fois, voici ce que ça donne maintenant. J'ai un beau spirographe coloré formé de carré. Ça fait que l'exemple, ça peut ressembler à une fleur. Voyez ça comme vous voulez. Et là, on pourrait changer les paramètres. Par exemple, si au lieu de faire des 10 degrés, je fais des 20 degrés, bien à ce moment-là, pour faire un tour complet, on serait plutôt à 18 rotations de monteur et ça change un petit peu avec la couleur. Donc, on amène en même temps une dimension créative à notre création dans le sketch. Je sais que c'est allé un petit peu vite. Vous savez, le mettre sur les touches à distance, ce n'est pas évident, mais j'aimerais savoir jusqu'à maintenant, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous y êtes arrivés? Ou vous avez peut-être juste regardé aussi si c'est correct? C'est beau, ça a marché. Oui. Je reviens maintenant à ma présentation. Alors, dans le même esprit, j'ai ici triangle équilatéral avec le tutoriel complet. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait faire à mes élèves de première secondaire parce qu'on a un chapitre qui est les quadrilataires, en fait, les triangles quadrilataires. Donc, moi, pour travailler les propriétés des quadrilataires, je leur ai demandé de créer ce programme-là. C'est sûr qu'il y avait un petit peu de programmation derrière la cravate. On en a fait plusieurs fois durant l'année. Donc, à ce moment-là, ils étaient capables d'aller avec des fonctions plus avancées. Mais quand on regarde, bon, la touche 1, c'est un carré. Donc, quand je clique sur mon drapeau vert, on peut faire parler nos lutins. On va dessiner des quadrilataires. Si je veux dessiner le 1, c'est un carré. 2, c'est un rectangle. 3, c'est parallélogramme. 4, losange. Donc, je vais y aller avec le 4. J'appuie sur ma touche 4. Et là, mon lutin dessine un losange. Il énonce aussi les propriétés. Puis, il parle aussi de ses angles consécutifs. Bref, on travaille vraiment toutes les notions qui sont liées à ceci. On pourrait aussi y aller avec une approche un peu plus inductive. Donc, de ce que les élèves connaissent déjà du losange, on peut leur dire maintenant, tracez-en avec Scratch. Mais c'est eux qui vont finir par découvrir que, OK, c'est vrai, un losange, il y a 4 côtés isométriques. Si on leur donne une mesure d'angle seulement, ils vont peut-être avec des angles consécutifs par trouver que les angles consécutifs sont supplémentaires, que les angles opposés sont isométriques. Bref, on peut les laisser essayer expérimenter, essayer de dégager des régularités, des propriétés. Puis, finalement, revenir avec eux de façon explicite sur les réelles propriétés à partir de leurs découvertes, à partir de leurs essais, leurs erreurs. Donc, différentes approches pour y arriver. Et là, ici, c'est sûr que le programme, il est un peu plus complexe parce qu'il est morcelé, il est en morceaux, mais quand on en fait plusieurs fois, ça va assez bien. Puis, chaque programme se ressemble ici. Il y a toujours le même début. C'est des sous-programmes, en fait. Il y a toujours le même début, mais on adapte après ça, on adapte les blocs selon les propriétés des figures, mais on n'a vraiment pas le choix d'en tenir compte. Fait que c'est une autre possibilité intéressante pour, je pense, peut-être le troisième cycle du primaire puis le premier cycle du secondaire. Un autre tutoriel ou un autre exemple intéressant, c'est l'étoile pour le premier cycle du secondaire ici. Donc, j'ai un programme qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Répétez cinq fois. Je ne sais pas si vous avez déjà dessiné une étoile à main levée. On fait cinq traits isométriques. On leur donne, à chaque pointe, on fait une rotation, mais pour faire une vraie étoile, la rotation est toujours la même. Donc, je fais le test ici. Mes cinq traits isométriques, toujours la même rotation. Donc, si on regarde le programme cinq fois, j'ai toujours avancé de 200 pas parce que mes cinq traits sont isométriques et j'ai toujours tourné de 144 degrés. Mais pourquoi 144 degrés? Bien, c'est là qu'on a la richesse mathématique dans ce problème-là. Donc, il peut y avoir tout un travail avant d'y arriver. Vous avez ici le visuel. Donc, mon étoile est composé au centre d'un polygone régulier, d'un patagone régulier, ainsi que de cinq triangles isocèles. Il y a moyen de trouver la mesure de l'angle intérieur de mon patagone, de trouver l'angle supplémentaire, parce que c'est isocèle, on peut trouver les trois angles à l'intérieur du triangle. Et on se rappelle que dans Scratch, ça nous prend l'angle extérieur. Donc, il y a tout ici un cheminement qu'on peut demander aux élèves de justifier aussi à partir des propriétés, afin d'arriver à notre 144. Si un élève se trompe dans ses calculs, je sais, s'il arrive par exemple à 136 au lieu de 144, il se rend compte qu'essai et erreur, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à une belle étoile fermée. Et là, il peut reprendre ses calculs, puis revenir, puis une fois qu'il a réussi, il vient valider que c'est effectivement avec 144 que ça fonctionne. Donc, ça, ça vient chercher vraiment des contenus enseignés au premier cycle du secondaire au niveau de la géométrie. Puis, bon, avec l'étoile, bien sûr, on peut faire un petit peu comme avec le carré. Le carré, tantôt, on l'a répété 36 fois. Bien, avec l'étoile aussi, on peut la répéter, par exemple, 10 fois, puis ça nous donne un bel aperçu, une belle création. On peut faire de la différenciation avec ça. Si pour un élève, juste réussir l'étoile, c'est un défi, tandis que pour un qui va plus vite, bien, on peut l'amener à faire des créations un petit peu plus élaborées à partir de la même étoile. Comme ceci, ça a été fait avec la même étoile que tantôt, qu'on a répété 10 fois avec une rotation de 36 degrés entre chacun. Puis, finalement, bien, si on veut aller un petit peu plus loin encore dans le même esprit, on peut y aller avec des projets créatifs. Donc, ici, j'ai un projet, là, pas mal plus élaboré, là, avec des concepts de programmation un petit peu plus avancés, mais ici, on travaille les polygones réguliers. Il y a des lotanges aussi pour les feuilles des fleurs, mais après ça, les polygones réguliers avec des octogones, des décagones, des décagones, afin d'arriver à réaliser ce genre de création-là. Donc, ça donne un petit topo. Oui, Virginie? Je suis curieuse si je voulais faire un cercle. Comment on ferait ça? Le cercle, en fait, on ne peut pas vraiment se servir de la formule du cercle pour y arriver. Ça fonctionne... L'équation du cercle, là, qui est dans les coniques, avec ça, on peut y arriver, parce qu'on peut utiliser des fonctions en programmation dans Scratch. Sinon, bien, on fait des rotations de 1 degré, là. On fait un peu comme... On ne peut pas se servir de la formule de la circonférence, par exemple. Ok. Mais on ne peut pas se servir de la formule de la circonférence, par exemple. Non, c'est ça. Puis là, je me disais en degrés, mettons, c'est sûr qu'en mettant 1 degré, ça va être tellement rapproché que ça va finir que ça va ressembler d'un cercle, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de base orientés un petit peu plus au troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup aussi aller un peu plus loin. Donc, si on arrive au deuxième cycle du secondaire, là, à ce moment-là, on fait intervenir des variables, on fait intervenir des opérateurs mathématiques. J'ai quelques exemples pour vous à ma diapositive 11. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu plus loin. On a aussi de l'incrémentation de variables. Ça, ça veut dire ajouter une valeur à une variable dans le programme au fur et à mesure que le programme progresse. J'aime bien cet exemple-là. Donc, on voit ici les polygones réguliers. On part du triangle équilatéral, le carré, le pentagone, l'hexagone, etc. Si on remarque le dessin, les mesures de côté sont toujours les mêmes. Donc, la valeur du côté est constante pour tous les polygones réguliers. C'est le nombre de côtés qui change, puis nécessairement, l'angle de rotation aussi, il faut qu'il change en même temps. Je vous ai mis le lien ici. Vous allez voir, c'est un petit peu plus avancé, mais ça se fait en quelques lignes de code seulement. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans un programme comme celui-là, c'est la variable. Donc, les variables sont ici en orange foncé. On peut créer des variables. On peut attribuer des valeurs aux variables. On peut incrémenter des variables. Ça veut dire modifier leurs valeurs en cours de route. La montrée, la cachée, ça, je m'en sers un petit peu moins. Donc, c'est vraiment ces trois-là. Donc, ici, ce qui arrive, vous voyez, vous reconnaissez les premiers blocs au début. J'ai attribué la valeur 3 à ma variable cotée en partant, c'est-à-dire triangle équilatéral. Donc, la première fois que je vais dans ma boucle, la variable cotée vaut 3. Donc, je vais répéter 3 fois avancé de 50 pas et tourné de 360 divisé par 3. Ça me donne ma mesure d'angle extérieur. On aurait pu aussi prendre 180 moins la formule de la mesure de l'angle intérieur, le satisfait aussi. Ça fait que là, ça me fait mon triangle équilatéral. La fois suivante. Côté, il valait 3, mais j'ajoute 1. Il devient 4, donc on recommence. Côté vaut 4. Donc, je m'apprête à faire un carré. J'avance encore de 50. Je fais 370 divisé par 4 maintenant. Donc, la mesure de l'angle extérieur est modifiée automatiquement. Et là, ça me trace mon carré. Je continue. Côté valet 4. Maintenant, j'ajoute un vaut 5. Donc, je m'apprête à faire un pentagone lié 5 ici. Puis, on ajuste notre angle extérieur aussi. Donc, il y a un beau travail de raisonnement, je trouve, dans ce programme-là, drapeau vert. Puis, en plus, je me suis organisée pour changer de couleur à chaque fois. Ça, c'est à cause du petit bloc vert qui est ici à la fin. Donc, voici ce que ça donne. Puis, on pourrait aller encore plus loin. Puis, se rendre compte que finalement, si j'en fais, par exemple, 100 en tout, bien, c'est sûr qu'il faudrait que je réduise la longueur de mes pas. Mais, on arrive à une forme qui est très, très proche du cercle. Puis, à ce moment-là, on peut faire le parallèle entre la formule de l'air, l'air du disque qu'on est capable de transformer pour la formule de l'air des polygones réguliers. Au contraire, bien, les deux se font. Donc, un autre beau petit problème ici où on introduit, en plus, les variables et opérateur mathématique. Vous voyez le petit divisé qui est là. Je suis allée le chercher dans la section opérateur. Là, ici, on a plein de trucs intéressants pour faire des mathématiques. Et là, bien, dans le même esprit, celui-là, ici, travaille la relation Pythagore. Je n'ai que des carrés. Je pars avec une mesure de côté de carré défini. Mais, le tour suivant, j'avance d'un demi-côté et je dois calculer l'hypoténuse du triangle rectangle qui devient mon nouveau côté de carré, ici. Donc, celui-là, plus pour la troisième secondaire. Salut, Frédéric! Ensuite, celui-là, ici, l'arc-en-ciel, utilise l'éconique. En fait, il utilise l'équation du cercle. Très beau problème ici de raisonnement avancé, mais accessible quand même pour la cinquième secondaire. Ici, en fait, j'ai plusieurs crayons. Vous voyez, j'ai plusieurs stylos qui viennent chacun tracer un arc de mon arc-en-ciel, mais tous les paramètres. Ici, vous allez reconnaître l'équation du cercle. Tous les paramètres ont été déterminés en fonction de l'épaisseur du crayon, en fonction de la position dans le plan cartésien. Donc, vraiment, vraiment un problème qui est riche en mathématiques. Donc, voici un peu ce que ça donne. Ça n'a pas l'air simple, mais c'est quand même, c'est un beau défi. Une belle, moi, je trouve ça. Ça ferait un beau résoudre, en fait, je pense. Puis, à la fin, je suis venue ici avec du blanc coupé pour que ça fasse une ligne droite. Puis, celui-là ici, encore. Ici, on utilise la trigonométrie dans le triangle rectangle. On utilise la relation Pythagore. Donc, ce sont tous des triangles rectangles. Il y a un des côtés qui est toujours constant. L'autre côté, l'hypoténuse est calculée en fonction des deux côtés. Puis, pour le triangle suivant, bien, l'hypoténuse du dernier devient le côté du prochain. Et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une récursivité ici. Ça se fait, encore une fois, avec plusieurs lignes de code. Mais vous voyez, on utilise vraiment notre trigonométrie dans le triangle rectangle. Tous les liens, tout ce qu'on enseigne par rapport à ça, c'est sollicité dans ce programme-là. Donc, bien sûr, je le recommande. Je le recommande si les élèves ont déjà un petit peu de programmation derrière la cravate. Je sais qu'il y a un enseignant de la commission scolaire des SAMAR qui l'a essayé avec ses élèves. Puis, ça a été une belle expérience. Donc, c'est ça ici avec ce qu'on a de plus. Ce qu'on a de plus, c'est variables, incrémentation et opérateurs mathématiques, mais toujours avec du dessin géométrique. Donc, prochain exemple. Comment maintenant faire des activités scratch, soit en classe ou à distance? Moi, j'ai utilisé ici un outil que vous connaissez sûrement, le Desmos, pour créer une activité scratch. Parce qu'elle a été pensée quand on était en période de confinement à distance, où on veut que nos élèves aient une forme d'autonomie quand même. On veut que nos élèves arrivent à construire certaines choses sans qu'on ait toujours besoin d'être présent. Donc, j'ai créé une petite activité avec Desmos pour travailler justement l'étoile qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je vous invite à vous connecter comme élève, c'est-à-dire aller à student.desmos.com, vous entrez le lien qui est là. Le code, par exemple, le code à 6 caractères. Moi, comme enseignante, je vais me diriger vers l'activité comme si j'étais votre propre. Et en même temps, tu sais, même si ce n'est pas Desmos qui est utilisé, ça peut être n'importe quelle autre plateforme. Ça peut être Classroom, ça peut être Teams, ça peut être un PowerPoint, un Slide, ça peut être même un Google Form. Bref, vous utilisez vraiment la plateforme que vous désirez. Mais je vous donne, en fait, des idées de comment présenter ça aux élèves. On attend une petite connexion. En attendant que je me connecte, je vous invite à voyager à travers les écrans de Desmos. Je suis en train de faire des petits problèmes de connexion. Ça ne marche pas. Ça load. Oui, vous aussi? Oui. OK. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vous le montre à l'écran. Vous avez juste à regarder. Donc, ici, première question. Je demande à l'élève d'observer le tracé de l'étoile, de décrire ce qu'il observe, ce qu'il ne fonctionne pas. Puis avec Desmos, on est capable, justement, d'avoir les réponses de tout le monde. Ensuite, je donne le code à l'élève. Donc, c'est ça, tu sais, les premières fois, on n'est pas obligé de partir d'une page blanche. Les premières fois, on peut leur donner une partie du problème. On peut mettre des erreurs dans un problème. On peut mettre des blocs manquants dans un programme. Donc, ici, je leur dis que ça a été tracé avec Scratch. Je leur demande d'observer le code et d'essayer d'identifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce programme-là pour avoir ce tracé d'étoiles-là. Ensuite, voici ce qu'il faut arriver à tracer. Donc, c'est notre objectif. Décris-moi ce que tu observes. Donc là, je m'attends ici à ce qu'ils me disent. Bien, je vois qu'il y a un polygone régulier au milieu. Je vois qu'il y a des pointes, que c'est des triangles isocèles. Donc, tu sais, c'est ce que j'aimerais qu'ils me décrivent. Et là, tranquillement, je l'amène. Je lui donne des indices. Donc, on s'entend ici. On est vraiment dans nos débuts avec Scratch, avec les élèves. Bon, j'ai une figure bleue. Qu'est-ce que tu sais de cette figure-là? Qu'est-ce que tu es capable de trouver comme mesure dans cette figure-là? Puis, je te demande ici d'inscrire tes mesures, de laisser des traces de ton raisonnement, de m'expliquer tout ça. Donc, on peut vraiment amener l'élève à réfléchir, à discuter, à dégager les propriétés. Étape suivante, bien, on s'intéresse davantage à la figure qui est jaune. Donc, ses propriétés, encore une fois, est-tu capable de trouver des mesures là-dedans par rapport à ce que tu as vu dans la figure bleue? Et ainsi de suite. Puis, j'ai intégré des capsules vidéo pour apprendre ici à programmer dans Scratch. Donc, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit Desmos ou un autre, un lien vers une petite capsule pour développer l'autonomie de l'élève, etc. Donc, les capsules ici, je pense que je, il me semble que j'ai mis, tracé le carré puis tracé le triangle équilatéral. Puis là, bien, avec ça, on l'amène à modifier, à essayer de trouver l'erreur dans le programme qui est ici. Et on lui demande à, on lui demande la valeur à remplacer pour que ça fonctionne. Puis finalement, bien, on l'amène à le tester dans Scratch pour voir si ça fonctionne. Avec un programme un petit peu comme tantôt, qui est déjà préparant un peu d'avance, qu'on remixe, qu'on modifie les paramètres et on fait des tests. Donc, c'est une façon que je propose. Puis là, vous voyez, j'ai mis un défi supplémentaire ici, justement, pour les élèves qui veulent aller un petit peu plus loin, pour les élèves qui veulent être un peu plus créatifs là-dedans. Puis, deuxième défi supplémentaire, avec le même raisonnement, ça, c'est une autre étoile, mais avec le même style de raisonnement, ça, c'est juste qu'on va modifier nos calculs pour arriver à réussir ceci. Donc, c'est une proposition d'activité, peu importe la plateforme que vous utilisez, mais, tu sais, l'idée, c'est d'y aller en douceur, de ne pas partir avec des pages blanches. Mais plus on avance dans l'année, c'est de donner de l'autonomie à l'élève, puis à un moment donné, il va être capable de partir d'une page blanche afin de réussir à concevoir un programme. Donc, vous avez le lien vers l'activité. Si vous souhaitez la conserver, là, vous pouvez vous en faire une copie, vous pouvez la modifier, l'utiliser si c'est un problème. Des questions? Avant que je ne suis pas mal, j'arrive dans la conclusion, il nous reste une dizaine de minutes pour avoir les ressources. Et pour conclure, avez-vous des questions avant que je poursuive? Parfait. Donc, ce qu'on vient de voir, là, en 50 minutes, c'est vraiment un petit aperçu de ce qui est possible de faire avec Scratch en mathématiques. Des fois, je le répète, dans les journées de formation, ça pourrait durer trois jours pour réussir à faire le tour. Donc, si vraiment ça vous a interpellé, que vous avez envie d'en apprendre plus, voici les ressources que je vous suggère. J'ai mis en jaune celle-ci. C'est l'auto-formation premier pas avec Scratch en mathématiques. Donc, c'est vraiment les bases, tant au niveau du dessin géométrique qu'au niveau de la généralisation de calcul. Donc, si je clique dessus rapidement, vous avez vraiment une liste d'étapes pour apprendre à utiliser Scratch. Donc, dessin géométrique, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, mais détaillé avec des vidéos, avec des tutoriels pas à pas, comment apprendre à faire un carré, triangle, équilatéral, rectangle, étoile, carré, arc-en-ciel, c'est ce qu'on a vu tantôt. Donc, vous voyez, là, ici, on en a vraiment plusieurs, des petites questions pour valider vos connaissances. Donc, ça, ça fait un peu le topo de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais davantage accompagné, pas à pas. Puis, si vous voulez apprendre sur la généralisation de calcul qui n'était pas le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez aussi dans cette auto-formation-là. Puis, on va un petit peu plus loin aussi, comment créer des quiz autocorrectifs et tout ça. Donc, c'est vraiment la formation de base pour faire des mathématiques avec Scratch. Sous forme d'auto-formation, donc, vous la faites au moment où vous voulez, à l'endroit où vous voulez, à votre rythme, etc. Pour aller plus loin avec Scratch en mathématiques, donc, ici, dans celle-là, ce qu'il y a de nouveau, elle, elle a été publiée au printemps dernier. On parle un petit peu plus des structures conditionnelles, donc, le si-alors, si-alors, sinon, si vous avez fait de la robotique, là, on les utilise souvent. Comment faire de l'appel de fonctions, donc, créer des sous-programmes qui sont appelés plus tard. Le dessin géométrique plus avancé. Comment tracer des fonctions, comment faire des probabilités, comment faire des statistiques et de l'arithmétique avec des listes. Donc, ainsi de suite, là, vraiment, là, on peut toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts en mathématiques avec Scratch. Et, il y a une auto-formation aussi qui est, première fois, avec Scratch pour tous. Ici, ce n'est pas nécessairement dédié à la mathématique, c'est vraiment plus le volet créatif de Scratch. Donc, des animations, des animations, du dialogue. Donc, pour aller aussi dans d'autres matières, là, je le sais qu'en français, il y a de plus en plus de gens qui utilisent Scratch en univers social aussi, en sciences. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde pour apprendre les bases au niveau des lutins, au niveau du dialogue, au niveau de la créativité dans Scratch. Vous avez aussi Padlet avec des idées classées par niveau d'enseignement. Des leçons de programmation aussi, encore une fois, classées par niveau d'enseignement. Un petit peu plus détaillé, ici, les leçons de programmation, tandis que le Padlet, là, ça vous dirige vraiment vers des programmes qui ont déjà été conçus. On vous partage aussi nos tutoriels parce qu'on se dit, là, avec le contexte d'éventuel enseignement à distance, dans le contexte où on veut rendre les élèves autonomes, ces tutoriels-là peuvent être utilisés par les élèves, là, pour apprendre, donc en format de classe inversée, en format plan de travail, donc à intégrer dans des leçons de programmation. Donc, pour ne pas avoir à faire, des fois, ça peut être pénible, là, tu sais, d'expliquer pas à pas en classe aux élèves. Il y en a pour qui ça va très vite, tandis qu'il y en a pour qui c'est plus lent, c'est plus difficile. Donc, gênez-vous pas pour utiliser ces tutoriels-là. En maths, on en a une panoplie qui sont faits, là, pour différents niveaux, différents concepts. Même chose pour Scratch, pour tous. Puis, il va y avoir un webinaire aussi, là, dans le cadre des webinaires de la rentrée du RICI actuellement, qui sont plus sur la généralisation de calcul avec Scratch. Donc, ça va être le 30 septembre prochain, 13h30, avec moi-même. Puis, bien, c'est ça, ça fait pas mal le tour des ressources, là. Vous voyez, on n'en manque pas, il s'agit de cibler la ressource qui nous convient vraiment, la ressource qui répond le plus à notre besoin. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran. Je vais venir à ceci. Donc, je vais t'apprendre un petit peu plus loin. On est sur les derniers milles. J'espère que ça a bien été. Donc, suite au webinaire d'aujourd'hui, on vous propose d'obtenir votre badge de participation. Donc, vous pouvez suivre les instructions qui sont dans la section qui est là. Je pense que Marc-André les a, est-ce que tu l'as partagé, le lien pour les badges. Sur le Campus Récis, en fait, il faut s'inscrire à cette formation-là. Je ne sais pas si vous avez déjà votre compte Campus Récis. Donc, il s'agit de s'inscrire, puis ensuite de faire, de suivre les étapes pour faire la demande de participation, de la demande du badge de participation pour la date d'aujourd'hui. Puis, on aimerait ça aussi, pour améliorer notre service, on aimerait savoir votre rétroaction sur votre appréciation du webinaire. Donc, il y a un petit formulaire très, très court à compléter, mais qui nous est très utile pour s'ajuster, pour s'améliorer, selon vos besoins. Alors, sur ce, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des commentaires, avant de vous quitter. Sous-titrage ST' 501